oui bonsoir excuse moi je suis en direct je suis en direct je vais décrit il faut demander à la secrétaire elle a tous les lieux elle va te partager ça tout de suite pardon qu'est bien pardon à lui moi cette lumière c'est trop fort tu peux baisser ouais baisse je suis fatigué à ça j'y suis c'est bon ouais ça va aller merci merci 1 1 partager le direct s'il vous plaît je vais régler un problème il ya un problème qui se passe dans les coulisses du combat des lipadas et moi je suis quelqu'un j'aime gérer mes choses le respect là je donne le respect à tout le monde mais quand des choses arrivent à un niveau où tu sais que si tu parles pas demain ça peut te retomber dessus là je vais gérer ça en public comme ça tout le monde sait que j'ai parlé parce que la personne dont je parle la personne pouvait venir me contacter pour certaines choses parce qu'il m'a déjà contacté et comme la personne fait comme il ne peut pas me contacter puis fait des choses derrière que je suis au courant je ne peux pas accepter ça parce que demain c'est pour le gâteau et gâteau le nom de tout le monde c'est pour gâte et même le nom de celui pour qui même on est en train de lutter aujourd'hui donc je vais gérer cette situation là parce que envoyer message à un tel envoie un message à un tel moi ça me plaît pas ça dit que quand tu envoies les gens sont pas forcément les enfants pas forcément et disent pas forcément ce que tu as dit donc mettez de coeur il ya un problème on va gérer ça je ne veux pas de classe je ne veux pas qu'il y ait de ce je ne veux pas qu'il y ait des problèmes à part le combat des lipadas mais quand il ya des choses qui sont pas correctes à un certain moment faut mettre le doigt là où il faut parce que demain si quelqu'un vient me voir pour me dire oh j'ai donné mon argent ici j'ai fait ça il ya eu ça c'est mon nom moi c'est mon nom là qui va partir et moi mon nom là ça me coûte cher je préfère comme ensuite je préfère que on parle mal de moi je préfère que deux fois même on dise des choses bizarres de moi je préfère qu'on dise qu'on me traite en direct comme les gens le font que de gâter mon nom bizarrement sur quelque chose que j'aurais dû régler que je n'ai pas réglé alors il s'agit de notre frère alors grand frère je crois que tu dois être mon grand frère docteur banni je crois que tu dois mon grand frère en âge en tout ce qu'il faut moi je respecte beaucoup les gens voilà monsieur banni monsieur david banni voilà j'aime je respecte beaucoup les gens mais le respect dans la vie à un certain moment ça se mérite et quand quelqu'un te respecte il faut aussi lui redonner le respect parce que sur cette terre là moi je n'ai pas peur de quelqu'un si c'est pas dieu je n'ai pas peur de quelqu'un si c'est pas dieu il faut que les choses soient bien claires dès maintenant alors je fais ce direct pour que le monde entier soit témoin et pour interpérer aussi notre frère qu'il arrête certaines choses dès maintenant au moins demain s'il y a quelque chose moi mon nom va jamais sortir déjà mon nom est déjà gâté déjà je reçois trop d'injus il y a des gens même pour le combat que je mène il y a des gens pour qui je mène ce combat qui ont des comportements même qui me mènent mal à l'aise je n'ai pas envie que demain mon nom sorte dans quelque chose je ne veux pas ça je ne veux pas ça mettez le coeur et partagez le direct donc grand frère avec tous les respect que j'ai pour toi je ne suis pas venu te manquer de respect et je ne vais pas te manquer de respect mais je vais te parler sagement aux yeux du monde entier je ne t'enverrai pas de message parce que tu n'es pas plus important que moi si tu m'avais considéré pour m'envoyer des messages j'allais aussi te considérer pour te répondre comme tu as fait au début mais comme tu ne m'as pas considéré pour m'envoyer des messages et que tu fais des choses derrière que je suis au courant alors qu'au début tu me contactais je ne peux pas laisser passer ça je vais aller sur mon whatsapp moi je suis comme ça les gens croient souvent que je suis bête je suis pas bête je vais aller sur mon whatsapp voilà je vais aller sur mon whatsapp parce que il y a des choses tu as dit oh faut laisser vous êtes en train de faire un combat après je suis fatigué c'est pourquoi je porte les lunettes donc je vais enlever voilà mon whatsapp voilà mon whatsapp voilà voilà ton whatsapp qui est là on se connaît pas on ne s'est jamais vu on ne se connaît pas voilà le whatsapp tu as commencé à m'écrire c'est depuis quelle date depuis que le problème de l'ipada a commencé c'est là que tu es rentré en contact avec moi je sais pas comment tu as eu mon numéro mais comme je donne mon numéro à tout le monde tu as commencé à me contacter tu es venu vers moi en ce moment là tu me respectais tu venais vers moi parce que j'étais à la tête de cette lutte hein maintenant tous les messages que tu m'a envoyé sont bons soyez bénis nous menons le même combat pour la libération du prophète tout est bon tu as fait des vidéos tout est bon jusqu'à euh tu m'a tu m'a comment on appelle ça tu m'a envoyé des vidéos que j'ai eu le courage même de partager sur ma page pourtant je ne partage pas les vidéos déjà j'étais honoré j'étais respecté euh tu m'a envoyé plein de messages les messages sont là je te réponds quand je peux la dernière fois que tu es venu vers moi c'est pour me parler de la cagnotte tu m'as dit bishop la cagnotte là pourquoi on ne divise pas en deux pour que euh on donne une partie à Elipada mettez les coeurs partagez le direct partagez ce direct pour qu'on ne divise pas en deux pour partager euh entre Elipada et Docteur Kwame entre Elipada et Docteur Kwame et David euh euh Kwame et le pasteur David euh Kwame bon quand il a dit ça hein quand il a dit ça je te dis moi quand Dieu m'a appelé ce n'est pas pour et quand Dieu m'a mis dans cette affaire ce n'est pas pour ce n'est pas pour euh le pasteur aimer David la cagnotte j'ai dit aux gens que c'est pour le prophète Elipada et que quand on va finir de régler le problème d'Elipada là je pourrais si Elipada même veut ou bien tous ceux qui qui m'ont soutenu pour cette cagnotte sont d'accord ce qu'on peut donner à aimer David aimer Jérémie on va le faire et ce jour là je t'ai posé la question je t'ai dit les messages sont encore là sur WhatsApp je t'ai posé la question et je t'ai demandé parce qu'on s'est jamais appelé tous ces fesses par message et je t'ai demandé ce jour là est-ce que toi tu connais quelqu'un de sûr qui peut envoyer de l'argent au pasteur David aimer Jérémie que Abidien est compliqué l'Afrique est compliqué que si on prend l'argent de quelqu'un et puis on envoie si demain la personne dit la personne qui est en prison dit je n'ai pas reçu l'argent ça sera encore un autre problème on peut envoyer l'argent à quelqu'un et puis la personne va dire il n'a pas reçu l'argent parce que quelqu'un a pris il a dépensé l'argent sans lui donner donc moi je ne connais personne qui a en relation avec David aimer je ne connais personne qui a en relation avec lui d'accord donc on verra ça après c'était les dernières conversations qu'on a eues tu m'as dit mais Bishop même si tu es un homme de Dieu il faut accepter qu'on te donne des conseils j'ai dit moi là les conseils dans cette affaire là c'est le Saint Esprit que tu me donnes et je t'ai expliqué ma version tu m'as dit il n'y a pas de soucis mettez les coeurs chez moi un homme qui dit quelque chose qu'il ne respecte pas c'est pas un homme à qui je fais confiance tu m'as dit que la cagnotte qu'on fait là Dieu t'a mis à coeur que toi tu as décidé de donner 500$ c'est écrit ça le message est là 500$ que tu voulais donner 500$ l'audio est là jusqu'aujourd'hui 5 francs tu n'as pas donné je ne t'ai jamais réclamé je ne t'ai pas appelé je ne t'ai rien dit maintenant ce que j'apprends toi tu venais vers moi j'ai plein de messages sur WhatsApp ici qui me parlaient qui me demandaient même des conseils comment faire des choses qui en même temps quand je fais un direct tu viens donner tu viens parler et quand tu fais un direct tu me partages pour que je voie si tu as bien réagi ou pas tu as coupé toute communication et derrière moi aux Etats Unis maintenant ce sont les enfants les gens d'Elie Pada les gens qui connaissent Elie Pada qui soutiennent ce combat les enfants d'Elie Pada tu as tout fait pour rentrer en contact avec eux tu m'envoies plus de messages tu es en train de faire autre chose derrière et que moi je ne suis pas au courant autre chose tu demandes aux gens de faire des cagnottes aux Etats Unis c'est pas quelque chose qui a un rapport moi je vais faire mon point de vue je vais donner mettez les coeurs je suis sérieux je vais bientôt expliquer aux gens leurs cagnottes qu'est-ce que ça va qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été fait je vais enlever ma main dedans aux Etats Unis c'est comme si tu as créé un autre groupe pourtant tous ceux qui sont concernés dans cette histoire quand on dit c'est le bishop Mécédé qui est derrière devant ça et non seulement ça apparemment tu as tout fait pour rentrer en contact avec certains parents d'Elie Pada certains parents d'Elie Pada et en plus tu as écrit une lettre c'est ça qui est très grave tu as écrit une lettre au gouvernement ivoirien par rapport au problème de l'Elie Pada et dans ta lettre tu demandes au gouvernement ivoirien de s'occuper du loyer de l'église de l'Elie Pada de s'occuper des parents de l'Elie Pada de s'occuper des factures tu as écrit une lettre au gouvernement ivoirien d'envoyer l'argent à l'église de l'Elie Pada pendant ce temps tu écris encore des lettres aux Etats Unis c'est comme si tu étais en train de faire une levée de fonds mais le problème d'Elie Pada ce n'est pas un problème politique tu as fait la politique avant ce problème là ce n'est pas un problème politique tu ne peux pas traiter ce problème comme un problème politique quand tu vas demander l'argent au gouvernement ivoirien est-ce que Elie Pada lui-même s'il était là s'il voulait l'argent du gouvernement ivoirien il n'allait pas rentrer dans le groupe des autres là pourquoi c'est à son absence on est en train de lutter pour lui que toi tu envoies une lettre au gouvernement ivoirien pour payer la loi est-ce que Elie Pada t'a dit que lui il a besoin que le gouvernement ivoirien paie son loyer que lui il a besoin que le gouvernement ivoirien prenne soin de sa famille est-ce que Elie Pada t'a dit que lui il a besoin que le gouvernement ivoirien il a besoin de payer le loyer de son église il faut arrêter je suis obligé de venir parler aujourd'hui j'entends des choses j'entends des choses je dis rien mais au point où c'est arrivé j'ai écrit une lettre à la maison blanche boum la lettre à la maison blanche là ils ont fait quoi ? et c'est pour faire quoi ? j'ai écrit une lettre à tel groupe j'ai écrit une lettre à tel groupe est-ce que c'est pour demander des sous de gauche à droite on va te donner puis tu vas faire ton business avec ? ou bien c'est pour soutenir vraiment Elie Pada que toi tu es rappelé dans ce combat ? est-ce que c'est pour soutenir la cause d'Elie Pada ? ou c'est pour profiter de cette situation ? pour te donner un nom ? pour avoir des subventions ? pour toucher des différents groupes, des différents endroits ? pour te faire un peu d'argent ? ou bien tu es sûr que tu es dans ce combat pour Elie Pada ? moi j'ai fait le direct parce que de la manière que tu m'as respecté au début et que tu venais dans mon WhatsApp pour me parler depuis le jour où tu es venu me parler des cagnottes que je t'ai mis à ta place et que j'ai dit que je ne divise pas la cagnotte et que je t'ai dit que tu viens et tu me dis on fait ça on fait ça bon l'avocat s'appelle comment ? bon si on doit prendre l'avocat c'est nous qui prenons bien c'est la famille donc je lui ai dit de me laisser que c'est le Saint-Esprit qui me dit dans cette histoire que les questions que tu poses là le jour que le nom de l'avocat va sortir ça va sortir est-ce qu'il y a un contact dans l'église de Elie Pada ? est-ce que je peux avoir ceci ? est-ce que je peux avoir le contact ? j'ai dit tout ça là, moi je ne connais pas et derrière moi derrière moi tu as pu rentrer en contact avec des enfants de Elie Pada parce que quand j'ai partagé ta vidéo ils ont vu ta vidéo donc certains t'ont remercié et en même temps tu es rentré en contact avec eux et maintenant ce que tu es en train de faire là si demain le gouvernement dit que Elie Pada les a demandé l'argent c'est de ta faute si le gouvernement l'a dit qu'ils ont nourri Elie Pada et sa famille c'est de ta faute quand on défend quelqu'un dans une cause on défend la cause selon l'esprit de la personne Elie Pada même était présent il n'allait jamais et même quand il viendra qu'on lui dira que il y a l'argent qui a été demandé quelque part dans ce gouvernement ou à qui que ce soit pour lui il dira il va s'énerver et se convaincu que l'esprit de Dieu va lui dire il ne sera pas content il ne sera pas content je vais dire à tous ceux qui sont aux Etats-Unis je vais dire à tous ceux qui sont aux Etats-Unis ce monsieur là il ne mène pas le même combat que nous on mène il ne mène pas le même combat que je mène et il ne mène pas le même combat si vous l'avez donné 5 francs ne venez jamais du demain que vous avez participé à une cagnole parce que ce que vous allez lui donner je ne suis pas au courant et je ne verrai jamais ça de mes yeux lui-même il a promis 500 dollars il n'a même pas pu faire c'est lui qui m'a envoyé le lien de tous les Etats-Unis au début quand il est venu je lui ai dit je ne veux pas deux choses à la fois je veux que tout le monde envoie dans un seul endroit comme ça je peux avoir les yeux dessus j'ai refusé qu'on fasse quelque chose aux Etats-Unis à part derrière moi il est en train de faire faire des cotisations aux Etats-Unis derrière moi il envoie lettre aux Etats comme on appelle au gouvernement ivoirien apparemment derrière moi il y a des réunions qui sont faites là-bas mon frère cette histoire là c'est pas une histoire politique tu n'es pas prophète c'est un problème de prophète d'un homme de Dieu si tu es venu pour défendre vraiment cette cotisation que tu es dedans tu n'es pas homme de Dieu tu n'es pas prophète il y a un homme de Dieu qui est en train de défendre une cotisation il était derrière moi tu me suivais tes messages sont là hein monsieur Bani tes messages sont là tout ça tout ça c'est tes messages tout ça tout ça c'est tes messages tes messages sont là voilà ça tout ça mais pourquoi un coup tu as coupé et puis tu es en train de faire quelque chose derrière pourquoi tu cherches quel profit tu cherches quoi maintenant si tu veux rentrer dans la politique si tu veux avoir une attache au gouvernement ivoirien et que tu veux faire les choses pour que ton nom arrive là-bas et que tu veux rentrer dans tu veux faire la politique fais-le avec une autre histoire hein fais-le avec une autre histoire et maintenant tu es en train de faire des trucs derrière moi toi même là si on te fait ça tu vas être content moi je n'appelle pas ça de l'honnêteté j'ai un doute j'ai un doute de ta je te trouve pas clair mettez le temps si vous voulez partager le dire je ne te trouve pas clair je trouve que c'est louche c'est très louche tu m'as dit je vais te donner 500 dollars vendredi prochain vendredi là ça fait 3 semaines ou 4 semaines on est là je n'ai même pas reçu 5 frais est-ce que je t'ai écrit pour te demander l'argent c'est pas mon argent je ne t'ai même pas posé la question je t'ai regardé je t'ai regardé quand vous avez raté votre avenir politique vous avez fait des choses avec Bambou ça n'a pas marché avec PDC ça n'a pas marché et vous cherchez toujours un petit un truc pour vous appuyer dessus pour reprendre votre emploi politique et c'est à fait de l'Ipada c'est dans ça que tu veux venir t'appuyer maintenant pour que ton nom sorte pour que tu te rapproches du gouvernement pour que des autorités te connaissent moi je ne comprends pas le combat que tu mènes donc mon frère je suis pas venu te manquer de respect je suis venu te dire d'arrêter il faut arrêter si tu as pris l'argent des gens pour ne pas que demain quelque chose arrive il faut les rembourser l'argent cagnotte que toi tu es en train de faire aux Etats-Unis là même si on doit m'envoyer si je ne veux pas ça si quelqu'un veut faire cagnotte aux Etats-Unis pour soutenir le combat qu'on mène la personne n'a qu'envoyer sur le lien que j'ai dit directement ou la seule personne que j'ai désigné aux Etats-Unis j'ai désigné une seule personne qui peut prendre l'argent des gens et envoyer tout ce que vous faites derrière là je ne suis pas dedans et ce n'est pas correct je préviens tous les enfants de l'Ipada qui sont aux Etats-Unis qui vont se mettre avec ce monsieur qui vont faire des choses si la malédition arrive sur vous là ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu enlevez vos mains dedans s'il dit qu'il a le souci de ce combat là où je suis assis là c'est pas quelqu'un je n'ai pas créé un comité je suis tout seul en train de me lever chaque matin, chaque jour pour mener mon combat il n'a qu'à continuer à mener son combat moi, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de faire une cagnotte la cagnotte là tout ce qui sort de cette cagnotte il y a un reçu bientôt, je demande à la secrétaire de m'envoyer tout je vais vous faire l'annonce totale et puis si l'Ipada est sorti aujourd'hui, il est sorti demain cet argent ce n'est pas pour moi devant le monde entier il dit voilà l'argent de l'Ipada on lui donne ce que l'Ipada veut faire avec il fait avec c'est pas mon argent comment on va payer l'église, comment on va faire ceci maintenant même, je reviens sur l'affaire de l'église d'Ipada à un certain moment, il faut savoir détruire, gâter, pour réparer ce qui est important aujourd'hui je répète à l'église d'Ipada c'est les gens de prière c'est l'intercession c'est les petits moments de veillée de prière vous avez compris il y a quelqu'un qui demande, c'est pour l'avocat mais si l'Ipada sort demain l'avocat commence ses démarches mais s'il sort demain ne vous inquiétez pas, il y a une part qui est déjà partie si l'avocat finit de mérite on n'a plus besoin d'aller mettre l'argent dans la main de l'avocat le reste de l'argent c'est pour lui donc ne pouvez pas me poser cette question s'il te plait, merci beaucoup donc à un certain moment il faut, s'il faut que vous arrêtez arrêtez comment on appelle ça que vous arrêtez même certaines activités l'église là qu'on vous voit dimanche la terre fait cuit comme si tout va bien commencez l'intercession prière, 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 prière c'est la vie et le retour de votre papa là qui doit être plus important que comment on va payer le loyer comment on va faire ça c'est la vie comment il arrive sain et sauf là lui a-t-il dû à donner l'onction quand il sera là même si la maison est cassée la Bible dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première comme l'onction avec lui comme c'est lui qui a la vision s'il est là tout va repartir d'une manière forte et puissante c'est pas à vous Dieu à donner ce fardeau la vision c'est sur lui quels que soient tous les efforts que vous faites c'est lui qui a la vision donc vous devez prier intercéder faire des cellules de prière des veillées de prière c'est-à-dire que vous arrêtez de comment on va payer le loyer comment on va faire ça c'est son arrivée là qui est important vous comprenez donc arrêtez de vous épapiller moi je suis vraiment fatigué le caractère le comportement africain c'est désolant je l'ai dit plusieurs fois ici il y a une seule cagnotte mais quand toi une personne qui est plus âgée que moi un grand monsieur comme toi tu t'assoies derrière pour faire autre chose alors qu'au début tu m'écrivais tu m'envoyais des audios tu demandais même mes conseils et quand d'un coup j'ai partagé une de tes vidéos les enfants de lui par là aux Etats-Unis t'ont vu ils t'ont remercié c'est fini tu es en train de créer un clan un truc bizarre là-bas eux-mêmes ça les gêne tu ne peux pas te lever envoyer une lettre à la salle Draman Ouattara pour dire va payer le loyer d'Elipada pourquoi tu fais ça ? pourquoi tu fais ça ? tu crois que là où Elipada est il entend que quelqu'un a fait quelque chose comme ça il sera content ? si il avait voulu une subvention il avait voulu l'argent de ce gouvernement il ne serait pas dans les problèmes où il est aujourd'hui ? je prie Dieu que tout cela finisse je vais passer à autre chose dans tous mes combats que je mène dans ma vie il y a deux combats qui m'ont fatigué le combat de la sortie du président Gbagbo de prison à la ceux qui se rappellent comment je pleurais comment je priais je soufflais le chauffard chaque jour je faisais un direct chaque jour même dans la rue ceux qui se rappellent comment je luttais quand le président Gbagbo était à la CPI ça m'avait épuisé mais ce que certaines personnes ne savaient pas c'est que au moment où je luttais pour le président Gbagbo je venais de la Martinique mettez les coeurs pour vous montrer comment je me sacrifie pour les âges je vais vous dire ça aujourd'hui je venais de la Martinique je suis allé en Martinique parce qu'une femme de la Martinique pour qui j'ai prié que Dieu a commencé à bénir m'a demandé de venir de venir ouvrir une néglise là-bas et puis elle va ouvrir un magasin pour ma femme écoutez bien ce que je vais vous dire pour vous montrer comment je me sacrifie pour les âges j'ai laissé tout ici je suis parti à Martinique j'ai donné certaines de mes affaires cadeaux j'ai pris un conteneur toutes les affaires qu'on doit envoyer on a rempli un conteneur on allait à Martinique la femme nous a logé quelque part dans une petite villa j'ai prié pour que les maris de la femme reviennent quand le monsieur est venu il a commencé à gâter la tête de la femme et puis il y a des pasteurs qui connaissaient cette femme qui croyaient qu'elle me donnait des milliards et des millions des pasteurs congolais et des pasteurs ivoiriens et ils ont commencé à gâter mon nom chez la femme et le monsieur aussi ne supportait pas ma présence et l'onction donc la femme nous a chassés écoutez bien elle voulait que je paye je ne sais pas combien sa villa et tout c'est devenu un problème j'ai été obligé d'aller prendre un petit appartement en Martinique avec ma famille, ma femme et mes enfants donc l'appartement était tellement petit mes affaires étaient beaucoup j'ai commencé à vendre certaines de mes affaires on est resté en Martinique pendant un an je ne pouvais pas supporter l'atmosphère ma femme et moi et les enfants j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu tout on est revenu en France j'avais quelque chose, je ne sais pas combien de mètres cubes qu'on a pu mettre dans un conteneur qui nous ont ramené c'était juste mes bibles c'était de mes vêtements, mes trucs et puis on avait tout perdu quelqu'un qui avait sa maison tout et qui allait en Martinique pour dire il va aider quelqu'un quand on est revenu qu'on avait tout perdu on dormait sur ma belle soeur mes enfants il y a un qui dormait avec ma belle soeur et son enfant et puis il y a un il y a un qui dormait dans la chambre de l'enfant de ma belle soeur ma femme et moi on dormait dans un clic-clac au salon quand tout le monde va dormir c'est là on dort c'est pendant ce moment c'est pendant ce moment de preuves et de souffrance que je luttais pour le président Babou c'est pendant ce moment où je n'avais pas de maison c'est pendant ce moment où j'avais tout perdu c'est pendant ce moment où je dormais dans le salon de quelqu'un au lieu de m'apitoyer sur mon sort j'étais en train de me battre pour la sortie de Bléboudé et du président Babou personne ne savait ça je n'en ai parlé à personne je m'asseillais, je faisais des directs, je n'avais plus de voiture je n'avais plus rien je dormais dans le salon de ma belle soeur j'avais juste un sac on était là pendant un an et j'étais couché dans ce salon je faisais des directs, je sautais de joie je chantais, je souverais le chauffard je faisais tout pour que le président Babou le rend sorte c'était l'un de mes combats les plus difficiles et le président Babou est sorti quand il est sorti j'ai prévenu les gars je leur ai dit vous allez vous diviser ils se sont divisés je savais que j'ai parlé de Bléboudé avec le président Babou, c'est arrivé j'ai parlé de Simon Babou et le président Babou, c'est arrivé les mêmes personnes pendant que j'étais dans la souffrance pour défendre le président Babou les mêmes personnes qui me prenaient pour un saint, pour un ange qui venaient m'acclamer les mêmes personnes quand ils ont commencé à se diviser certains sont venus m'insuter me traiter de tous les maux mais c'était ma croix, je l'ai porté quand j'ai parlé de Soro, ils sont venus tous m'insuter si j'ai parlé de Simon, ceux qui ne supportent pas Simon viennent m'insuter ils ont oublié le combat que j'ai mené je n'ai jamais reçu une seule personne qui m'a appelé pour me dire merci même dans l'entourage du président Babou personne ne m'a appelé pour dire frère merci pour le combat que tu as mené mais je suis là, je continue ma vie le deuxième combat qui est lourd pour moi aujourd'hui c'est le combat du prophète Elipana vous n'êtes pas dans mon corps vous n'êtes pas dans mon corps vous ne sentez pas ce que mon corps sent je me sacrifie pour les autres c'est pourquoi Dieu me donne l'envie je partais à Bidia quand je voulais je partais à Bidia quand je voulais je n'avais de problème à personne je n'avais pas de problème avec les politiciens personne, je m'occupais de l'affaire de personne la dernière fois que j'ai mis mes pieds à Bidia c'est 2010 parce que j'ai osé défendre le président Babou j'ai osé défendre Blegoudé j'ai osé défendre Simon Babou aujourd'hui, les trois personnes que j'ai défendues sont où ? ils sont en Côte d'Ivoire je me suis sacrifié pour eux j'ai sacrifié ma réputation ma paix, ma tranquillité pour eux on m'a insulté, on m'a traité de tous les maux ma vie était menacée pourtant, j'ai jamais vu le président Babou de mes yeux j'ai jamais vu Blegoudé de mes yeux j'ai jamais vu Simon Babou de mes yeux j'ai jamais vu Soro Guillaume de mes yeux je n'ai pas eu aucun parti politique je ne me suis jamais mélangé au moment de la crise, je n'étais pas là je ne sais même pas, il y a des choses qui ne m'intéressent pas pendant la guerre, je n'étais pas là il y a des choses, je vivais ma vie tranquille mais cette vie là, c'est comme si elle est bousillée pour des gens et aujourd'hui, voilà le problème d'Elipada qui est là je suis encore dessus comme si Dieu m'a créé pour dire prends le fardeau des autres donc je suis arrivé à un point où quand il y a des choses à régler il faut qu'on les règle si je ne sors pas aujourd'hui pour parler africain demain, on va apprendre que l'argent de quelqu'un a disparu aux Etats-Unis mon nom sera dedans on va apprendre que il y a une lettre qui allait dans tel endroit il y a eu tel problème, mon nom sera dedans donc aujourd'hui devant le monde entier je dis à tous ceux qui sont aux Etats-Unis je le répète je dis à tous ceux qui sont aux Etats-Unis mon combat que je mène ce monsieur n'est pas associé à moi je n'ai aucune relation avec lui je ne fais rien avec lui et je crois bien que ceux qui sont proches du prophète Elipada ne le connaissent pas, n'ont pas affaire à lui aussi si vous faites des choses et que demain il y a un autre problème je ne veux pas être concerné parce que les initiatives qui sont en train d'être prises ne sont pas dans la vision de mon combat depuis que je parle ici je n'ai jamais demandé un soutien ce n'est pas la politique je ne crois pas que Elipada aurait besoin d'une subvention du gouvernement je ne crois pas que Elipada aurait besoin que quelqu'un lui tende la main je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr c'est comme ça donc je suis venu pour régler ce problème en public Monsieur Bani, je ne suis pas venu t'insuter je ne suis pas venu te manquer de respect je n'ai pas besoin de faire des classes avec toi j'ai autre chose à faire j'ai d'autres fardeaux à gérer mais je suis venu te dire comme publiquement j'ai partagé ta vidéo et que les personnes qui sont en contact avec toi c'est par rapport à moi que ces personnes sont parties vers toi et que ce que tu es en train de faire dans mon dos je ne suis pas au courant et que j'ai appris parce qu'on me pose des questions maintenant est-ce que tu es au courant de ça ? est-ce que tu es au courant de ça ? je parle je pouvais t'écrire mais je ne t'écrirai pas parce que la dernière fois que tu es venu me parler c'était pour faire des promesses tu as fini tes promesses tu as disparu je ne t'ai plus entendu et tu ne m'écris pas tu ne demandes pas mon avis tu fais des choses derrière il y a des gens même là-bas qui t'ont dit non, nous c'est le bishop messireux qu'on connait c'est lui qui doit gérer ça et ça mais malgré cela tu t'enquêtes tu es en train de faire des choses donc comme je ne veux pas que quelque chose vienne me mettre les bâtons dans les roues je suis venu te dire devant tout le monde arrête ce que tu as commencé arrête les contacts que tu prends arrête tout si tu veux mais il ne faut plus parler d'en faire des lipadas si tu as le fardeau que c'est vraiment un fardeau tu as il faut faire comme nous tous on se lève, on se sacrifie, on fait des choses mais arrête les autres démarches c'est ce que je suis venu te dire et le monde entier met témoin demain s'il y a un problème mon nom n'est pas dedans donc vous les enfants de lipadas qui croyez que vous connaissez lipadas qui êtes aux Etats-Unis je vous pose la question est-ce que ce que ce monsieur est en train de faire là-bas avec vous si votre papa était là, il allait accepter ça est-ce que ça fait partie de son esprit est-ce que c'est sa vision que ce monsieur est en train d'utiliser là-bas donc c'est à vous de répondre parce que après les conséquences c'est vous aussi qui les recontez moi je ne suis pas dedans j'en ai fini donc mon frère, ce n'est pas un manque de respect on ne se connait pas, on ne s'est jamais connu si ce n'est pas un fait de lipadas tu es venu vers moi moi je ne te connais pas voilà, mais moi quand je respecte je veux qu'on me respecte je ne veux jamais qu'on me prenne pour un con, pour un bête quand tu vas venir te croire plus intelligent que moi je vais te montrer que tu t'es trompé tu te trompes parce que ce que tu fais derrière tout le monde peut s'élever pour écrire des lettres à tout le monde demander des lettres, demander des subventions dans ce combat là, qui a dit de demander aide ? dans le combat de lipadas là, qui a dit qu'il faut écrire pour demander des subventions ou bien des aides ? ça sert à quoi ? ça va servir à quoi ? pourquoi ça s'est arrivé dans ce combat ? est-ce que c'est un problème politique ? est-ce qu'il est sorti ? s'il est sorti même on veut faire cotisations mondiales pour l'aider acheter un terrain même pour construire son église même moi je vais participer mais la personne en train de lutter pour qui il sorte et puis derrière il y a des réunions ça envoie des lettres ici, des lettres ici pour demander l'aide ici, l'aide ici, l'aide ici, l'aide ici ça va servir à quoi ? cet argent c'est pour qui ? c'est pour faire quoi ? est-ce que c'est la vision de ce combat ? donc moi je ne suis pas dans ce genre de bêtises j'en ai fini, là où je suis là là, je suis fatigué je vais me reposer et je voulais venir dire ça pour ne pas que, parce que les choses que j'entends ici, j'entends, j'entends ici avec la fatigue qui est derrière dans mon corps ça me fatigue encore plus donc j'espère que ça a été compris vous qui êtes aux Etats-Unis, là, c'est que vous avez commencé arrêtez, vous n'avez pas dit que vous les Africains là surtout les Ivoiriens, surtout nos frères qui viennent de l'Ouest là votre esprit là c'est souvent bizarre, arrêtez arrêtez, c'est pas dans tous les trucs qu'on envoie des problèmes bizarres arrêtez, soyez sages soyez sages c'est un combat pour la vie de quelqu'un c'est pas communauté des temps communauté des temps, groupe des temps si vous voulez faire vos petits groupes politiques là, faites-le là-bas vous voulez faire votre association politique, faites-le mais enlevez ça dans l'histoire de l'Ipada j'en ai fini voilà, donc vous tous qui me suivez moi je suis pas en relation avec ce monsieur il y a des prophètes dans ce combat là, qui font du copier-coller il y a des gens, ils n'ont plus de révélations quand je finis de parler, ils copient, ils viennent coller, ils font pour lui d'autres qui sont là-bas, ils imaginent des choses d'autres potes cagoulent, ils finissent de raconter leur vie d'autres potes, chacun fait ses bêtises d'autres men se lèvent, ils n'ont rien à faire, ils viennent raconter de faux rêves donc c'est pourquoi je suis seul dans mon coin ici et je me laisse diriger par le Seigneur pour mener ce combat que Dieu vous bénisse, merci au revoir merci au revoir